La CIE, la troisième manifestation qui s'est tenue cette année, est une manifestation organisée dans des conditions un peu particulières, puisque nous n'avons pas pu y aller, malheureusement. J'étais présent aux deux premières. Les conditions sanitaires sont telles que, malheureusement, les déplaceront étaient un peu plus difficiles. Mais pour autant, c'est pour nous une manifestation très importante. Vous l'avez dit, c'est une manifestation destinée à favoriser les importations. La France s'est particulièrement intéressée. Dans le déficit extérieur de la France, qui est de 60 milliards d'euros, 30 milliards proviennent des relations que nous entretenons avec la Chine. Et donc, la possibilité pour les entreprises françaises d'être présentes sur le marché chinois est particulièrement importante, parce que ça nous permet de participer à ce rééquilibrage qui est souhaité à la fois par la Chine et par la France. Bien que les conditions aient été différentes cette année, nous avons été présents, pas moi, malheureusement, mais les entreprises françaises étaient présentes. Il y avait 80 entreprises françaises qui étaient sur les stands. Et l'ambassadeur de France a notamment relevé l'implication très forte de la Chine, parce que c'est un marché qui intéresse les entreprises françaises. Et nous pensons que nous avons un certain nombre de biens ou de services à proposer, de manière à la fois participer au développement économique et en même temps à ce rééquilibrage de nos échanges extérieurs. On connaît la France et ses entreprises, notamment au travers du domaine du luxe. C'est un domaine important. Et l'accroissement de la consommation, de la part notamment des Chinoises ou des Chinois, permet à nos entreprises de se développer sur le territoire. Mais la France, ce n'est pas que le luxe. C'est vrai que c'est le luxe, mais ce n'est pas que ça. Nous avons d'autres choses à porter, à proposer, à offrir. Nous avons de grandes entreprises qui sont déjà présentes et qui sont en mesure sans doute de conforter leur présence à cette occasion. Dans des domaines qui peuvent être celui des infrastructures, qui sont celui de la santé, et Dieu sait si c'est particulièrement en ce moment un domaine préoccupant, qui sont des infrastructures, qui sont des nouvelles technologies. Et vous savez que nous avons notamment à ce titre un certain nombre d'entreprises dans les domaines les plus divers, qui intéressent certes la santé, mais aussi par exemple tout ce qui est lié à l'environnement, à la biodiversité, à l'agriculture. Dans sa nouvelle expression, nous avons des entreprises qui sont très convaincantes dans ce domaine, qui sont véritablement porteuses d'innovation. Et c'est important pour elles qu'elles puissent présenter leurs produits de manière à ce que les Chinois, les entreprises ou les consommateurs chinois puissent manifester leur intérêt et éprouver la tentation d'acquérir ces biens et services et participer ainsi aux échanges entre nos deux pays. Le marché chinois est assez remarquable, parce qu'il est entré le premier sans doute dans la crise sanitaire et économique, mais il a su gérer cet épisode dans des conditions telles qu'aujourd'hui, si on fait un constat à l'époque à laquelle nous nous situons, pratiquement la plupart des pays développés sont en grande difficulté, sauf le continent asiatique et particulièrement la Chine, qui certes a une croissance qui est plus faible que celle à laquelle on est habitué, mais de 2 à 3%, c'est beaucoup et ça nous fait rêver. Donc on a aujourd'hui véritablement une zone de développement qui est de nature à attirer tous ceux qui s'intéressent aux affaires et au développement économique. Donc le marché chinois, même à 2 ou 3% est intéressant, d'autant qu'on sait très bien qu'il va après ça rapidement retrouver son rythme de croisière aux alentours de 6 ou 7% vraisemblablement. C'est la raison pour laquelle c'est un marché qui est important pour nous, c'est un marché qui est difficile d'accès, et c'est normal, il est difficile d'accès, mais une fois qu'on a bien compris, c'est aussi notre rôle, le chambre de commerce, que d'accompagner les entreprises françaises, de manière à ce qu'ils puissent connaître exactement les biens qui correspondent aux attentes du marché chinois, et en même temps les aider à se développer. Donc j'ai cité certains secteurs, il y en a d'autres, par exemple, dans tout ce qui intéresse la mobilité, il y a des grandes réflexions, vous savez, sur l'hydrogène, on sait à quel point aujourd'hui c'est l'électricité qui est mise en avant, mais pour participer au développement économique dans des conditions qui respectent la planète, l'hydrogène est en matière de mobilité une solution sur laquelle nous sommes plutôt en avance et nous pouvons sans doute coopérer et trouver de bons moyens permettant de respecter les objectifs assignés dans ce domaine. Voilà des sujets sur lesquels on peut sans doute travailler plus encore, et c'est la raison pour laquelle le marché chinois présente pour nous un intérêt très particulier. Le monde est soumis à des grandes perturbations en ce moment. Il y a bien sûr la crise sanitaire avec ses conséquences économiques et sociales, il y a aussi des perturbations qui sont liées au fait que les États-Unis ont adopté dans la période précédente une politique qui visait à rejeter les solutions multilatérales, qui était pourtant le fondement du développement économique mondial pour rechercher des solutions uniquement bilatérales en espérant avoir des positions de force plus importantes. Nous avons toujours été favorables au multilatéralisme, j'ai cru comprendre que c'était aussi le choix des autorités chinoises, et donc nous sommes en parfaite convergence sur ce point. Il se trouve que le monde est aussi perturbé, en tout cas l'Europe, par les relations avec nos amis britanniques, on ne sait pas encore exactement quelle sera l'organisation de nos relations demain en fonction des solutions apportées au Brexit. En tout cas, pour nous c'est important de dire que l'Europe en général, et la France en particulier, ont malgré tous ces périls gardé une relation très étroite avec la Chine. On pense bien que c'est utile, que c'est nécessaire, que c'est indispensable, et puis ça correspond sans doute à la compréhension des peuples et de leur culture. Donc on est admiratif de la culture chinoise. On sait que, notamment sur toutes les réflexions qui sont menées par la Chine, elles s'inscrivent dans la durée, ce n'est pas du court-termisme. Ça nous correspond assez bien, c'est assez bien ce qu'on souhaite, ce qu'on attend et l'horizon dans lequel on a envie de se situer. Donc j'y vois tout à fait des éléments propices à poursuivre, à approfondir et développer encore la qualité de nos relations.